Voilà, et tout de suite à l'attaque très fort avec un saut difficile, Yoshenko de double vrille. Maria Olarou qui fait partie de cette nouvelle génération de l'équipe roumaine, championne d'Europe par équipe, et qui habite à Tsitschina en Moldavie roumaine, c'est à la frontière de la Hongrie. Elle a 17 ans et elle fait partie aussi de cette nouvelle silhouette que nous présentent les roumains, qui nous ont habitués à choisir des jeunes filles beaucoup plus petites, mais celle-ci est parfaitement élancée. Maria Olarou donc pour son deuxième saut. Oh, petit redon ! Avec demi-tour dans le deuxième envol. Chacun des sauts doit être différent et d'un groupe différent. Et l'entraîneur national roumain, M. Bellou, qui concentre son élite à Deva, en Transylvanie, près de Timi Tchowara, la célèbre ville qui s'est rendue célèbre pendant la Révolution roumaine. Voilà donc cette élite avec Amanar, près de Zekan, Angouréanou et Mlle Olarou, qui attend sa deuxième note avec une certaine anxiété, puisque à 9,543, elle n'aura vraisemblablement pas de possibilité de monter sur la plus haute marche du podium. Elena Zomolotchikova, Russie, toute jeune, gymnaste venant de Moscou, très dynamique, très légère, le Yurchenko pour commencer, superbe. Voilà, Yurchenko, double vrille, beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie dans son exécution. Ah oui, une petite pile électrique. Étonnante. Elena Zomolotchikova. Un mètre 36 pour 35 kilos, à peine, voire 33. C'est l'une des plus légères de la compétition, c'est aussi l'une des plus explosives. Vous voyez le Yurchenko, c'est-à-dire la prise d'appel sur le tremplin avec les mains, après une roue. Voilà, elle fait rondade sur le tremplin. On flippe dans le premier envol. 9,662. Et la double pirouette, c'était parfaitement exécutée. Aucune faute, 9,662. Voilà, une première note excellente. Beaucoup de vitesse. Oh ! Voilà, le caravri, c'était beaucoup moins net. Le saut est plus simple également. La moyenne devrait être peut-être légèrement inférieure à Ularou, car le deuxième saut n'était pas excellent, peut-on dire. C'est sa première grande compétition à Saint-Pétersbourg dans l'équipe russe. Elina Zamolotchikova, donc. Alors, on va voir dans le deuxième envol, le corps est légèrement fermé. Le quart de tour dans le premier envol. Et la vrille, corps légèrement fermé avec un grand sursaut vers l'arrière. La note de départ est de 9,60. La note finale ne devrait pas être au-dessus. Très, très élevée. Voilà, 9,424, confirmation de la moyenne. Et puis surtout, un saut très faible. L'une des plus jolies gymnastes de ce championnat d'Europe, Adriane Varga, Hongrie. Très grande silhouette. Michel Boutard, 1,69 m. Oui, effectivement. Et les hongrois présentent toujours des gabarits assez grands. Voilà, souriante en plus. Adriane Varga, spécialiste du saut de cheval, qui devrait nous présenter un saut d'une grande amplitude. Pas mal, pas mal. C'est ça, car là, avec saleté de mi-tour dans le deuxième envol. Donc, premier saut parfaitement réussi pour Mademoiselle Adriane Varga, qui vient de Budapest. Voilà. Et qui présente l'originalité d'être très, très grande par rapport à toutes les puces russes roumaines que nous avons vues lors du concours général et que vous verrez cet après-midi. Hormis, Vettlana, Korkina et Isabelle Severino, on peut dire que ce sont des jeunes filles de 18 ans qui présentent une anatomie particulièrement séduisante pour la gymnastique féminine. Oui. Et elle est très bien partie avec un 9-575. Le deuxième saut va être plus difficile. Attention, une Vrie et demie, normalement, dans le deuxième envol, c'est le saut qu'elle présente habituellement lors du concours général, en priorité. Belle foulée. Bon appel. Ah, une salveurant, Vrie et demie. Ah, le public apprécie. Et elle est satisfaite. Elle le peut. Ah oui, Adriane Varga vient de s'installer sur le podium. Bien que la meilleure championne du monde ne soit pas encore passée, Simona Amanar, mais il est clair que la Hongroise... La superbe amplitude dans le deuxième envol, l'impulsion, l'élévation impressionnante et Vrie et demie, corps groupé dans le deuxième envol. Très beau saut exécuté là par Adriane Varga qui nous permet de souligner que cette épreuve est une épreuve athlétique en gymnastique. Regardez, 9-712 au deuxième saut, la moyenne est de 9-643 et Adriane Varga s'installe tranquillement en tête avant le passage de la favorite championne du monde, championne olympique, Simona Amanar, Hongrie, 18 ans, qui garde toujours une ligne parfaite, elle aussi, qui n'a pas pris un gramme depuis Atlanta, contrairement à d'autres gymnastes. Ah oui, c'est pas mal l'emplude, mais on va savoir si les juges vont donner une prime à la notoriété, c'est-à-dire à Simona Amanar, championne du monde, incontestable, meilleure spécialiste au saut de l'univers, depuis maintenant deux ans et demi. Voilà, c'est donc le Yurchenko de double vrille pour ce premier saut. La double vrille étant effectuée dans le deuxième envol, bien sûr. Demi-tour face au cheval, l'impulsion et la double vrille. Alors l'avantage de cette épreuve, c'est qu'elle est face à la tribune principale, garnie par à peu près 5000 spectateurs, mais dans un immense palais des sports, le double de Bercy, eh bien, ça paraît un peu vide. Oh, deuxième saut parfait. Elle n'a pas pris beaucoup de risques, Simona Amanar. Oui, mais l'exécution était assez bonne sur ce deuxième saut. Un saut qui part sur une note de 9,80, c'est-à-dire pas le maximum. La note maximum est en 10, vous l'aurez compris. C'est un tout petit handicap. Il faut donc les jambes tendues absolument parfaites dans l'exécution pour récolter les dixièmes métiers. Voilà, l'avantage d'A Amanar, c'est qu'elle garde les jambes tendues, les pieds très serrés jusqu'à la fin de l'exercice. Et là, la note va 9,475 sur ce deuxième saut. Donc, c'est un peu faible. Voilà, et la moyenne est de 9,543. Ce qui la met à égalité à la deuxième place pour l'instant. Derrière, toujours Adrienne Varga, bien sûr. Alors, alors. Qui est un bon dixième d'avance. Oui, mais c'est la surprise. Adrienne Varga va être championne d'Europe au saut. Devant la championne du monde, c'est superbe. Voyons ce que Aniga Rieder, pour la Grande-Bretagne, nous réserve. Cicarat, demi-tour, salto avant. Carpe. Même saut que Simona Amanar. Un petit peu moins d'amplitude, simplement. Oui, parce qu'il y a aussi, par rapport à Amanar, une différence de poids de corps qui est très évidente à l'image. Puisqu'on a vu Simona Amanar très sèche. Alors que Anika Rieder a peut-être 5 kilos de plus. Et dans l'espace, eh bien, ça se ressent. 9,412 pour le premier saut. Et deuxième tentative pour Rieder, Grande-Bretagne. Le saut sera plus juste qu'une salto avant-carpée. Normalement, voilà, petit saut qui part sur 9,50 seulement. Elle n'inquiètera pas les toutes meilleures à cet agrès, mais elle a bien travaillé tout de même. Et c'est la première fois que les Anglais nous placent une finaliste au saut de cheval à ce niveau de compétition. Impulsion Saint-Port-en-Carpet. En tous les cas, elle reflète beaucoup d'énergie dans l'effort. C'est Anika Rieder qui est cinquième. Dernière concurrente de la finale du saut pour la Grèce, Sofia Karioti. Préfine. L'une demi-tour salto arrière, presque corps tendu. On a vu un deuxième envol assez planant, c'est original. Et c'est assez rare. Les caméramans russes, qui n'est pas particulièrement génial, cherchent désespérément Sofia Karioti sur un panoramique. Alors là, réception délicate pour la petite Grecque, parce que sa cheville, comme vous le constatez, est légèrement... Elle souffre sans doute. Elle a manqué de précision, mais c'est un... Oui, oui, mais vous voyez, elle a du mal à stabiliser. Très beau saut, en tout cas, qui va être noté à 9,437. Alors, est-ce que Sofia Karioti va faire mieux que, non pas, Amanar et Varga, qui ont déjà en poche une médaille, mais la troisième sauteuse de cette finale, c'est pas mal, oh, dommage. Non, non. Elle a du mal à stabiliser, hein, cette... Oui, c'était pas net, et le deuxième saut, c'était beaucoup plus simple. Voilà, donc on peut donner la confirmation de la victoire d'Adriane Varga-Hongrie devant la Roumaine Maria Olarou. Et la surprise, eh bien, c'est Simona Amanar qui n'obtient qu'une médaille d'argent à égalité avec sa compatriote Maria Olarou. Médaille d'argent, donc, pour la championne du monde et mes confirmations du talent de la Hongroise Adriane Varga. Voici donc, maintenant, la finale des barres asymétriques avec la française Elvire Teza, qui peut prétendre à une place d'honneur, voire même une petite place sur le podium. Je vous rappelle qu'il y en a trois. Eh oui, et nous croisons les doigts, car elle en a tout à fait le potentiel. Elle l'a montré lors des différents concours précédents et lors du concours qualificatif, notamment, où elle avait déjà pris la troisième position. Alors, souhaitons-lui bonne chance. Allez, Elvire. Allez. Demi-toi, Elvire. Le plus dur est à faire. Compte autour du bras, salteur, il est bien rattrapé. Ah là, cette interruption mince, alors... Terrible, terrible. Ah. Elle ne manque jamais, cet exercice. Allez, soleil dorsal, salteur arrière tendu entre les barres. C'est reparti. Peut-être un peu trop de pression sur ses épaules en passant en première position. Le tirage au sort ne l'a pas favorisé. Un changement de face, un nouveau grand tour dorsal. Et c'est la sortie double avance. Ah, elle a... Hop ! Ah ben, vraiment, elle est... Elle a de belles chances aujourd'hui pour Elvire. Et là, Elvire Téza qui disputera la finale de la poutre avec peut-être un peu plus de motivation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Michel Boutard. On peut se poser maintes questions, mais c'est vrai que lorsqu'on voit les Russes, les Ukrainiennes s'accrocher terriblement cette barre pour réussir leur mouvement, il y a un relâchement de la part d'Elvire Téza inexplicable, et même jusqu'à la réception. Le relâchement est consécutif à la première faute. On l'a vu lors de l'élan avant. Elle touche la barre inférieure. Ça la bloque dans son élan. Elle l'empêche, bien sûr, de continuer. Ensuite, il est toujours très difficile de se relancer. Et pour Elvire Téza, eh bien, il faudra donc attendre la finale de la poutre pour se racheter, alors que l'on prépare ses barres asymétriques pour l'Ukrainienne Olga Teslenko. Et c'est l'entraîneur lui-même qui est en train de tester la barre pour sa jeune gymnaste, qui n'est pas très lourde. Petite puce de Kiev. Elle part sa barre, elle vérifie si ça accroche bien comme elle le souhaite. Ah, ils sont méticuleux, parce qu'il y a une médaille en jeu, et l'Ukraine derrière la Russie et la Biélorussie ont obtenu la médaille de bronze, derrière la Roumanie. Donc, on peut imaginer, effectivement, qu'ils mettent toutes les précautions possibles pour réaliser une bonne performance. Olga Teslenko. Et tout peut arriver en finale, on vient de le voir. Et j'en attends la note d'Elvire Téza. C'est la raison pour laquelle il y a une petite interruption. C'est toujours difficile de trancher lorsque les mouvements sont mal exécutés ou manqués. Oui, mais comme il n'y a pas de médaille en jeu, je ne vois pas pourquoi les juges sont si hésitants. Car ils essaient malgré tout d'être le plus juste possible. Et pendant ce temps, Olga Teslenko se concentre, s'assouplit. La note est tombée, c'est un 8,60. 8,60 pour Elvire Téza, qui n'atteint pas les 9,50 espérés en raison d'une interruption et d'une chute à la réception. Autour, donc, de Olga Teslenko, Ukraine. décidés à surprendre les Roubains et les Russes. Vous allez voir, ça va très vite. 40 secondes de suspense. Voilà, grand tour Stalder avec les jambes proches de la barre. Salto avant Jäger, jambes écartées. Demi tour à l'équilibre. Grand tour soleil, changement de face, passage sur le dos. Gassé les reins. Salto avant Jäger, plus demi tour. Hop là. Toute petite interruption, ça ne s'est pratiquement pas vu. Nouveau passage sur le dos. préparatoire. La sortie, la sortie, qui est un double avant. C'est pas mal, mais il faudra faire mieux pour monter sur le podium. On revoit le demi-tour à l'équilibre. Le Ginger. La reprise de barre est excellente avec les bras tendus. Alternance du travail, barre inférieure, barre supérieure. Alors la manière de passer de la barre inférieure à la barre supérieure, en posant les pieds sur la barre, n'est pas du meilleur cru. Il y a une toute petite pénalité de 0,5. 0,05. 5 centièmes. Voilà. Et double avant. Alors que Tel Cinco obtient 9,687. Corinna Ongurianou Roumanie, championne du monde par équipe et championne d'Europe, qui vient d'une région très proche de Bucarest et qui s'entraîne au centre national de Deva, préparé par l'entraîneur Bellou, que vous voyez accroupi. Un combinator original autour du bras. Ah oui. Bon. Un combinator avant Gieger. Beaucoup de rythme dans son exécution. Pas d'hésitation, pas d'incertitude. Ah oui. Les changements de face alternatif à l'équilibre. Nouveau changement de face pour une sortie vers l'avant. Double avant. Plus demi-tour. Très bon. Voilà une belle combinaison que nous offre Corinna Ongurianou. Et une première partie du mouvement particulièrement complexe. Voilà. Félicité par son entraîneur, ça c'est normal. Même lorsque les jeunes filles ont commis une petite faute, eh bien le rôle de l'entraîneur n'est pas de les gronder, mais de les rassurer. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, malheureusement. On a vu quelques entraîneurs avoir des comportements un peu excessifs. Mais en ce qui concerne la Roumanie, Corinna Ongurianou, que l'on voit ici exécutée avec beaucoup de souplesse, beaucoup de, j'allais dire, limpidité, ce mouvement va obtenir une note qui va lui permettre, je pense, de prendre la tête du concours. 9,712. Eugénia Kuznetsova pour la Russie à suivre particulièrement dans cette finale des barres asymétriques, même si la Roumaine Ongurianou, avec une excellente note de 9,750, a pris la tête de cette finale des championnats d'Europe. Attention, les Russes à tour volant sont prêtes à tout pour gagner à Saint-Pétersbourg. avant Jäger, jambes écartées. Staldey a pieds-mains établissement à la barre supérieure. Et double arrière tendue avec les jambes écartées. Voilà une originalité. à une des premières dans cette finale. Étonnante petite gymnaste russe préparée par Léonide Arkaïev, Eugénia Kuznetsova. Oh, là, là, là. Superbe amplitude, superbe élévation sur ce Jäger, jambes écartées. Bascule. Très belle ligne de jambes, pointe de pied tendue. Travail proche de la barre avec les jambes écartées que l'on appelle le Stalder. Passage à la barre supérieure. Remonte à l'équilibre. Et là, la sortie... Attention, c'est original. Ici, les grands tours soleil avec les jambes écartées et ciseaux de jambes sur le double arrière tendu. Belle exécution, donc, pour cette petite russe que nous avons suivie lors du concours général. Mais vous savez que ce sont les Roumaines qui ont remporté la médaille d'or par équipe. Surtout avec Claudia Prézékan que vous venez de voir et qui s'apprête à disputer, donc, cette finale des bars asymétriques Prézékan qui a obtenu la médaille d'argent au concours général. Derrière, Svetlana Korkina qui a été éblouissante aux bars asymétriques lors de son dernier passage mais qui a un peu douté de sa suprématie longtemps dans ce concours et qui a été un petit peu aidé par les juges. Il faut bien le dire, nous sommes à Saint-Pétersbourg, en Russie et que le dénommé Léonide Arkaïev, grand maître de la gymnastique russe et de l'URSS jadis, étant le principal organisateur de ces championnats d'Europe, et bien, après l'humiliation qu'avaient subie les Russes lors des compétitions masculines, oh là, 9512, quelques sifflets dans la salle je crois qu'il y a cette note car les juges n'ont établi la note de départ qu'à 9,70, donc 3 dixièmes de handicap pour Eugenia. Et comme il n'y a pas de complice, j'allais dire, parmi le jury, il n'y a qu'un bulgare qui traîne là, alors que l'Islande, l'Allemagne, la Grèce, le Portugal et la Belgique font partie des juges de cette finale. Donc, pas de complicité, a priori, avec la Russie. En revanche, Claudia Prezekan Roumani est bien décidée à jouer son ratou pour obtenir enfin une médaille d'or individuelle. Mais ça sera difficile. La tour ennemi complet à l'équilibre. L'entraîneur s'approche oui, parce que c'est le moment le plus risqué de l'exercice. Le voici. Le Ginger. Lâché. Le tour complet à l'équilibre était suivi immédiatement de la sortie. En vue de l'arrière-prise brise, corps groupé. J'ai été plus impressionné par le mouvement de Corina Ongoriano. Effectivement, il semblait beaucoup plus complexe. On a ici un tour et demi complet à l'équilibre. Le passage à la barre inférieure avec un changement de face. Et un seul lâché de barre pour presser canne. Le Ginger, c'est-à-dire échapper vers l'avant, salto arrière, plus demi-tour. C'est maintenant, voilà, salto arrière, plus demi-tour. On reprend la barre et on enchaîne. La présence de l'entraîneur est toujours sécurisante pour le gymnaste. Mais c'est vrai que lors d'un lâché, on l'a vu à la barre fixe, on le voit aux barres asymétriques. C'est assez fréquent. La gymnaste ne peut pas rattraper la barre parce qu'elle s'est écartée de son axe. Et c'est la chute amortie à ce moment-là par l'entraîneur, ce qui évite des accidents. Ouh ! Elle est tout de verre vêtue, notre Svetlana Korkina, éblouissante, et avec une coiffure tout à fait nouvelle, championne du monde en titre, alors que Prezekan obtient 9,762 et prend la tête de cette finale et qu'elle va regarder avec beaucoup d'intérêt, Svetlana Korkina soutenu par les 5000 russes qui ont rempli cet immense palais des sports de Saint-Pétersbourg. La voici, elle s'élance de grandes jambes, beaucoup d'envergure dans tout ce qu'elle entreprend. Alors, si elle fait comme d'habitude, et effectivement, c'est du grand art. Ici, franchissement de barre avec demi-tour le Markello. Un tour et demi complet d'un tour arrière tendu. Ouh là là, c'est un tour qui est repris de barre avec beaucoup d'intuit. Et puis, beaucoup d'élan, elle a donné de la vitesse à son exécution. Elle a sorti par prête et les championnes d'Europe. Ah oui. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes compte tenu de sa notoriété et de l'efficacité de son mouvement. Technique superbe, enchaînement limpide. Aucun problème pour Svetlana Korkina sur cet agrès qu'elle maîtrise parfaitement. Alors, nous avions eu des doutes lors de la compétition par équipe puisqu'elle était tombée au saut de cheval et puis, ensuite, elle n'avait pas été à la poutre exceptionnelle lors du concours général. Elle s'est rachetée aux barres asymétriques. Il est vrai que c'est son mouvement favori. Elle a été championne du monde, championne olympique et du haut de ses 1,68 m, avec cette longueur de jambes qui n'en finit plus. Elle arrive à réaliser un mouvement d'une souplesse, d'une finesse. Et la note tombe très rapidement car il n'y a aucune faute. C'est un 9,90, la plus haute note de ces championnats d'Europe. aujourd'hui qu'avec 9,90, c'est la perfection. Absolument. Alors, dernière, mon cher Michel, dernière concurrente, l'Ukrainienne Victoria Karpenko. beaucoup de présence et de caractère chez cette jeune gymnaste. Elle est ukrainienne. Elle ne menacera pas Korkinam, mais elle peut peut-être prendre une médaille de bronze si elle continue. Alors, oui, pour l'instant, c'est du beau travail. On voit la différence entre Karpenko qui est un petit gabarit et double arrière-cendule plus vrille. Ah, c'est bien. Grosse sortie pour terminer cet exercice. Oui. Bien complet. Alors, on va faire les comptes. Zvetlana Korkinam avec 9,90 est assurée de remporter l'or des barres asymétriques et en deuxième position Claudia Prezekan la Roumaine pour la médaille d'argent avec 9,762 et peut-être Karpenko pourrait bien chatouiller la médaille de bronze qui est dessinée par Corina Ongurianou Roumanie. Pourquoi pas il n'y avait pas de faute d'exécution dans sa combinaison. Et regardez l'entraîneur Rouman à droite qui regarde justement Karpenko pour se dire est-ce qu'il ne va pas dépasser mes équitières. Voilà, le sourire retrouvé de Zvetlana Korkinam. 9,787 pour Victoria Karpenko qui prend donc alors c'est la note provisoire encore une toute petite seconde. Voilà, c'est la deuxième place. Deuxième médaille d'argent. Elle bat les deux roumaines. Voilà pourquoi l'entraîneur était inquiet. Le dénommé Bellou. Et Ongurianou sort du podium. Le sourire d'Adrienne Varga sans doute la plus belle des gymnastes présents à Saint-Pétersbourg. Selon les goûts, certains préféreront Zvetlana Korkinam mais Michel Boutard en est unanime dans la tribune de presse pour élire Adrienne Varga, championne d'Europe du saut Miss Saint-Pétersbourg des championnats d'Europe. Oui, comme ce soir le prix de l'élégance sera remis justement par Longines et bien nous verrons s'ils ont le même choix que nous. Deuxième Olarou Troisième Ex-Eco médaille d'argent Amana Roumanie. L'hymne hongrois pour Adrienne Varga championne d'Europe du saut à Saint-Pétersbourg. L'hymne 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? En remportant sa deuxième médaille d'or, après le concours général, la finale des bars asymétriques. Devant la petite Victoria Karpenko pour l'Ukraine, médaille d'argent. Et pour la médaille de bronze, c'est Claudia Prezekan Roumanie. En regrettant qu'Elvir Teza n'ait pu s'intégrer parmi ses trois meilleurs des championnats d'Europe. L'hymne de la Russie pour célébrer la deuxième médaille d'or de Vetnana Korkina, 18 ans, championne du monde et aujourd'hui championne d'Europe. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 Et vous allez tout de suite constater la différence de motivation entre la Française Elvir Teza qui vient d'échouer et Ludmilla Echova, la Russe, qui va tenter de se surpasser sur cette poutre toujours difficile à appréhender. La Russe pour qui c'est la seule finale, salto faciale, salto faciale plus quart de tour. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Philippe garde le tour bloqué à l'équilibre, c'en était trop, mais belle rattrape, oui allez dernière traversée de la poutre avant la sortie oh oui, elle est tonique, applaudie par la grande chanteuse russe qui est venue assister à ses finales Editha Psiéa, la grande star internationale de la chanson russe qui est née en France et qui vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et qui va remettre le prix de l'élégance à la gymnaste de son choix à l'issue de ses finales par appareil et elle aura tout loisir d'apprécier les belles gymnastes qui vont se présenter au cours de cette finale de la poutre et surtout la finale du sol malheureusement je crois qu'elle a manqué la finale du saut de cheval elle n'aura pas vu donc Adrienne Varga, la Hongroise pour qui nous avons tout de même une petite cote d'amour assez forte oui, un petit penchant par rapport à l'ensemble des autres gymnastes alors regardons la note de Ludmilla Editha Psiéa, 9,662 elle se positionne en première place pour l'instant mais derrière il y a Simona Amanar Roumani championne du monde, championne olympique au saut de cheval mais toujours très performante lorsqu'il s'agit d'aller décrocher Salto avant d'entrer, une médaille d'or pour l'instant elle n'a connu que l'or de l'équipe roumaine Salto qu'elle est calée, Salto qu'elle est calée sans bouger bien toujours très svelte, Simona Amanar un corps d'athlète voilà, elle a passé toutes ses acrobaties le regard de ces deux entraîneurs roumains que vous voyez derrière en blanc voilà, maintenant il ne reste plus qu'un aller-retour ça c'est un aller-simple le retour sera pour la prise d'élan avant la sortie en arrière voilà, direct clip oh c'est beau parfait Simona Amanar a présenté un programme relativement complet particulièrement sa série de salto arrière pieds décalés est impressionnante salto arrière pieds décalés, salto arrière pieds décalés la poutre en vibre oui, j'ai constaté cela heureusement que ces jeunes filles ne pèsent pas plus de 60 kg parce qu'elle bougerait encore plus cette poutre est-elle mal scellée elle semble effectivement un petit peu instable double salto arrière formidablement bien enlevé pour Simona Amanar qui devrait récolter une note oh je pense qu'elle peut devancer c'est Ludmilla Etchová Larusse et bien égalité 9 662 pour les deux gymnastes qui prennent la première place en attendant Olga Teslengu pour l'Ukraine très concentré salto avant d'entrer comme Amanar ouh salto japonais oui mais bien entrapé elle est toute jeune cette Olga Teslengu voilà salto avant bien 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 beaucoup de dynamisme dans son évolution et maintenant on va aller chercher encore un petit saut écart avant de préparer la sortie allez et double arrière groupée un petit peu moins d'acrobatie que pour la Russe et la Roumaine oui un petit peu moins mais c'est vrai que Simona Amanar avait multiplié les difficultés alors que Olga Teslengu fait son salto avant bien réception parfaite mais enfin on peut dire Michel Boutard que personne encore à Saint-Pétersbourg nous a fait oublier Zetlana Boguescaïa c'est tout à fait vrai mais c'est une autre génération de gymnastes qui se préparent en vue de Sydney il faut qu'elles acquièrent la maîtrise qu'elles modifient leurs combinaisons et qu'elles répondent aux nouvelles exigences du code de pointage c'est très important elles ont encore deux ans pour cela pour atteindre leur objectif l'objectif de tout athlète de haut niveau c'est-à-dire les jeux à la pluie la note de Olga Teslengu 9 687 elle passe en tête devant Echová et Amanar un petit peu moins acrobate mais elle n'a connu absolument aucune faute voilà une jeune fille décidée elle vient d'Italie de Turin Adriana Crissi nouvelle venue dans les finales des championnats d'Europe elle a même choisi les mêmes emprès que ces deux concurrentes qui l'ont précédé Salto avant alors c'est une jeune fille qui a beaucoup de tempérament je me suis informé auprès d'entraîneur italien mais tout peut passer ou alors tout peut casser Flip Salto arrière pied décalé Salto arrière pied décalé elle s'est passée de justesse c'est un saut difficile rejeté avec une demi-tour elle a trop de punch cette fille elle n'arrive pas à maîtriser encore 5 minutes 30 d'acrobatie attention c'était petit enchaînement elle se préparait pour un Salto arrière j'ai cru que ça allait monter très haut voilà dernière série acrobatique pour Adriana Kritsi double groupée donc pour l'instant Olga Steschenko donc Ukraine est en tête de la finale on voit l'acrobatie principale le Salto arrière pied décalé enchaîné deux fois et le gros déséquilibre c'est juste hein oh là on a failli ripper sur la peau qui enrobe la poutre espèce de chamois oui un revêtement qui dérapant normalement voilà on lui promet un grand avenir en Italie à cette jeune elle a le gabarit mais il faut dominer son tempérament un peu explosif et la note de 962 entrée sur la poutre de Martina Brimini Italie viens écoute puis il y a la lune elle est au pied décalé flip oui c'était juste mais elle s'est fort bien équilibrée sur la poutre viens le taux avant allez par la sortie double arrière pour la rousse italienne Martina Brimini qui a réussi un excellent concours général se classant 5ème devant Elvire Tezza oui la meilleure de la formation italienne flip il y a le poupier décalé flip et là petit déséquilibre bien ramené bien rattrapé avec un mouvement de droit je crois qu'il a servi à ne pas tomber et puis cette sortie double salto classique mais toujours risqué lorsqu'on arrive au bout de la poutre pour prendre son appel voilà la note de Martina Brimini devrait se situer aux alentours de 9400 alors que la meilleure note a été obtenue par Olga Telsenko 9687 et que se présente une ukrainienne qui vient de Kiev Galina Tyrik 9,550 on était pas loin Martina Brimini donc 4ème du concours de cette finale et Galina Tyrik ukraine que l'on a pas beaucoup vu dans ce championnat d'Europe sauf dans la compétition par équipe elle aussi c'est le tourant en entrée oui c'est devenu une figure classique ce n'est pourtant pas une entrée imposée beaucoup de présence Martina Galina Tyrik aïe salto latéral salto latéral où il faut retomber forcément les deux pieds il manque un petit peu d'assurance on sent qu'elle contrôle chacun de ses gestes oui elle a peur de s'emballer voilà elle a peut-être tellement peur du déséquilibre qu'elle contrôle tout elle part et derrière il y aura sans aucun doute les deux postulantes au podium la russe Eugenia Kuznetsova et la roumaine Onguriano double salto aussi pour Galina Tyrik qui traîne qui je ne pense pas va perturber en tout cas pour l'instant les deux premières places détenues par l'ukrainienne sa coéquipière Olga Telsenko et Ludmilla Etchigova la russe mais ça ne semblerait pas très logique car effectivement ça a manqué beaucoup de rythme et d'assurance malgré qu'elle a connu la réussite sur ce qu'elle a présenté elle n'a pas pris si vous voulez beaucoup de vitesse dans ses mouvements parce que déjà se retrouvent en finale peut-être c'était son son but en venant ici et qu'elle a on a eu l'impression qu'elle était en entraînement bon alors la note va surgir et pendant ce temps la petite Eugénia Kuznetsova qui nous a beaucoup impressionné lors du concours général vous allez voir c'est une autre gymnastique que l'on veuille ou non bien que ça soit très voisin d'Ukraine 9612 quatrième oui la même on peut dire que c'est la même école russe ukraine et biélorusse mais il y a un autre dynamisme chez les gymnastes de Moscou peut-être la main de fer de Léonie d'Arkayev est-elle très influente regardez c'est plus sec plus rythmé plus tonique et là encore c'était le salto avant en entrée il y a plus de recherche un travail près de la poutre plus originale travail au niveau des bras aussi plus important jusqu'au bout des doigts oui parce que les russes ont une culture chorégraphique surtout au sol et qui se retrouve à la poutre avec tous ces mouvements de main qui pourraient apparaître comme superficielles mais qui sont essentielles bien salto facial très bonne couche un petit peu juste oui elle est partie un peu emballée mais elle a bien rattrapé le coup et pendant ce temps l'entraîneur roumain qui est à droite s'agit de beaucoup je trouve un normal d'ailleurs qu'il puisse bouger pendant l'exécution d'une gymnaste concurrente c'est plus perturbé et double quartet oui ah c'est bien ah elle va sûrement faire la différence car le mouvement était plus original ah oui j'ai bien aimé bien aimé et puis moi ce que j'apprécie beaucoup c'est la netteté des des réceptions sur la poutre vous voyez quand les entraîneurs se précipitent comme ça il n'y a pas de doute c'est pas pour influencer on voit l'acrobatie principale flip, valse flip et salto arrière tendu pieds décalés non c'est beau voilà et ça n'a pas bougé plus cette sortie en double carpe et on n'a pas vu jusqu'à présent dans la finale et voilà elle va prendre la tête du concours de cette finale cela semblerait normal à nos yeux Eugénien Kuznetsova félicité par Chouchou Nova que vous venez de voir qui est maintenant est devenu cadre technique la fédération de Russie Kuznetsova qui a été champion olympique à Séoul en 88 avec l'équipe du RSS on en retrouve des anciennes 9.775 Michel Boutard Kuznetsova prend la tête de cette finale avant le passage de Corinna Ongboréano voilà il y a unanimité des juges c'est bien sans problème il y a 9.90 la polonaise qui a fait un petit peu fort mais dans l'ensemble elle le mérite alors maintenant est-ce que la Roumanie va subtiliser cette médaille d'or à la Russie et bien 1 minute 20 secondes d'attente et d'observation c'est différent saltoir ailleurs tendus même s'il y a une petite hésitation à la réception c'est un élément plus difficile oh là et bien non et bien voilà comment Corinna Ongboréano qui avait fait un excellent concours avec l'équipe de Roumanie médaille d'or par équipe a chuté au dernier passage pour tenter de conquérir une médaille d'or voilà comment l'histoire de la gym se perpétue à chaque championnat du monde chaque jeu olympique chaque championnat d'Europe et bien les grandes favorites peuvent tomber et pourtant cette jeune Roumanie présentait toutes les garanties de sécurité la rumeur des tribunes est descendue jusqu'au printemps carré pour elle aussi alors c'est vraiment dommage qu'elle ait chuté car elle avait un contenu qui lui aurait permis vraisemblablement de monter sur le podium elle doit être très déçue et vous allez voir l'entraîneur Bellou on n'a pas eu le temps de le voir c'est dommage alors que la caméra du réalisateur russe est tout de suite orientée vers le visage plus épanoui maintenant de Genia Kuznetsova qui a sur le flip oh oui c'était beau mais malheureusement avec l'élan quel risque alors le podium restera bien évidemment inchangé à cette chute donc médaille d'or pour la Russie avec Genia Kuznetsova et deuxième Olga Teslenko Ukraine troisième ex-déco Ludmilla Etchova Russie et Simona Amanar Roumanie voilà donc le classement de cette finale de la poutre où Elvire Teza n'a bien évidemment pu s'intégrer parmi les 8 meilleurs ayant chuté dès son premier passage la finale du soldat maintenant avec Ludivine Furnon France Simona Amanar Roumanie Mademoiselle Ongurianou Roumanie Galina Tilik la Roumanie avec Corina Ongurianou l'anglaise Lisa Masson la petite Charoupha l'Ukraine et puis Isabelle Severino France et la reine Svetlana Corina Russie grand moment maintenant avec la finale du sol et tout de suite Ludivine Furnon troisième des championnats du monde va s'appeler en 95 et la première à passer et sa super bancée un double arrière tendu percuté est impressionnant Mambo Caliente pour accompagner ses acrobaties Ludivine Furnon la petite Ninoise qui s'entraîne à Marseille a retrouvé beaucoup de rythme dans son évolution au sol pour l'instant aucune faute de réception attention à ses diagonales tempo double brille ennemi elle brille de mille feux à Saint-Péterreau c'est bien bon rythme et la dernière diagonale est importante pour la réception à la fin attention double tendu c'est beau le carpe parfait bien d'entrée de jeu Ludivine Furnon annonce la couleur une bonne chorégraphie un sol très dynamique attendons de voir comment les juges vont évoluer dans cette finale il y a un juge néerlandais un juge israélien un slovaque un italien un finlandais et un chypriote quand je dis un ce sont des dames voilà bonne 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 extension la superbe double salto carpe de Ludivine Furnon qui ira jusqu'à Sydney sans aucun doute voilà elle est contente même Yves Kiffer l'entraîneur d'Isabelle Severino est venue féliciter Ludivine donc c'est le signe d'une bonne bonne prestation mais la première note c'est 9,6 ans 50 alors on pourrait dire que c'est très bien mais c'est la première à passer et ça va être difficile de garder de maintenir cette première place d'autant que Simona Amanard qui ne l'oublions pas est l'une des meilleurs gymnastes du monde s'avance pour la Roumanie et Seltoria s'est regroupée c'est moins impressionnant que la première ligne de Ludivine donc c'est efficace quand même et ici une triple brille Ah c'est le plus beau moment de gymnastique féminine que l'on puisse offrir aux téléspectateurs le sol féminin parce qu'il y a la musique il y a la féminité la prouesse technique et puis la grâce qui s'ajoute à tout cela dommage que le public de Saint-Pétersbourg n'ait pas répondu à cette formidable compétition en nombre mais que voulez-vous à Saint-Pétersbourg il fait beau et tout le monde est dehors le double carpe je comprends que c'est l'exercice voilà alors la comparaison avec Ludivine Furnon va être difficile Simona Amannard a la notoriété d'une championne accomplie championne du monde par équipe et puis médaille olympique et puis médaille olympique Ludivine Furnon n'est répertoriée que comme la troisième mondiale au sol mais c'était en 95 à Sabahé au Japon sur le plan acrobatique on peut dire que Simona Amannard a présenté un programme très étoffé complet complet par rapport à Ludivine et que un dixième d'écart serait effectivement et bien voilà 9,725 et Ludivine Furnon 9,650 donc on ne peut pas considérer que Ludivine Furnon ait été mal noté Simona Amannard a présenté un programme très sûr Corinne Ongoréanu deuxième Roumaine engagée dans cette finale tempo W Miami percuté salte avant belle silhouette oh c'est bon belle prestation de la Roumaine une diagonale difficile maintenant pour elle oh c'est trois tours trois tours et c'est dans le technique sur l'impulsion et sur les rotations logiques finales le final pour Ongoréanu le quartier également beaucoup plus haut beaucoup plus haut que celui de Ludivine on peut le souligner parce que tout de même on est dans le domaine de la comparaison immédiate et mademoiselle Corinne Ongoréanu Roumanique donc peut-être faire mieux que sa compatriote Simona Amannard elle fera en tout cas une excellente note nous ne l'avons pas constaté de faute ni de faute et surtout beaucoup de liens entre chaque figure les enchaînements sont parfaits sont fluides alors qu'Amanard est beaucoup plus sèche dans ses séquences tempo W Miami percuté salte avant une ronde à d'un pique une impulsion très haut pour être détachée et le tour de carpet super voilà retour donc au bord du praticable pour suivre le beau visage de Corinna Ongoréanu qui a le même nom qu'une ancienne championne du monde d'il y a une vingtaine d'années oui qui pratiquait dans l'équipe à l'époque avec Nadia Comanechi effectivement elle était au jeu d'Atlanta au jeu de Montréal et en 80 de Moscou et elle était longtemps en France vers Grenoble avant de s'expatrier vers le Canada Montréal nous prend la tête avec un 9 787 c'est mérité oui c'est mérité mais Ludivine Furnon redescend à la 3ème place et derrière il y a encore du beau monde on notera le niveau exceptionnel de ses 3 premières concurrentes attention notamment à Inga Scapoura pour l'Ukraine voilà qui nous avait impressionné à Berth ah oui en gagnant la compétition il y a un mois oh le double avant bien très fort très très fort encore là qu'est-ce qu'il y a un autre quel rythme Belle présence. On a un vrai ami percuté, salto avant, latéral, là. Musique de Pure Paradis. Très bonne musique. Il faut accompagner toute cette acrobatie. Il y a un choix du chorégraph qui a été parfait. C'est la dernière, en la tripette, double carpée pour elle aussi. Sans le moindre petit pas. Excellent. Ah oui. Elle peut saluer le public du palais des sports de Saint-Pétersbourg. Inga Scarupa fait une entrée remarquée dans ses championnats d'Europe en finale du sol. Tempo et c'est-à-dire le flippant des mains. Oh là 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 là. Le demi-tour et le double avant. Qu'est-ce qu'elle monte très haut. Qu'est-ce qu'elle monte très haut. Ça va être dur pour Isabelle Severino qui va passer dans quelques minutes. Elle a d'autres atouts, Isabelle, mais lorsqu'on voit de telles acrobaties aussi légèrement accomplies. L'Ukrainienne ne veut pas regarder le tableau électronique et pourtant, pour l'instant, Corinna Unguriano-Roumanie avec 9787 a pris la tête. Alors, va-t-elle égaler la Roumaine ou la dépasser ? Toujours une petite tension lors de l'attente. C'est l'évaluation de son travail. Ce qui est important, c'est de prendre une médaille. Parce qu'après, eh bien, on est répertorié parmi les trois meilleurs d'Europe. Ce qui signifie, dans certaines spécialités, les trois meilleurs du monde. Eh bien, curieusement... Alors, il faudra nous expliquer ça, Michel, mais... Eh bien, on peut l'expliquer. Quatrième place. Par la note de départ, les juges n'ont pas estimé que ce mouvement avait le contenu technique suffisant et ils l'ont crédité d'un 980 comme note de départ. Gabriela Onodi pour la Hongrie. Jeune pousse de l'école hongroise. Le même nom que l'ancienne grande championne qui nous avait ébloui encore au jeu de Barcelone en 92. La belle Onodi aux yeux verts. Celle-ci est brune. Aux yeux noirs. Pas mal. 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 de la musique espagnole. Une belle ligne de jambes. Et triple brille pour terminer. Ça impressionne toujours les juges. C'est vrai qu'elle a le type espagnol cette jeune hongroise. Gabriela Onodius. Alors en détail sur le ralenti, Ronda Blipp. Brille saltoirnière, corps carté. C'était sa première diagonale. Ronda Blipp. Impulsion. Double brille et demi percuté salto avant. Deuxième acrobatique. Et c'est la dernière. Ronda Blipp. Impulsion. Et trois tours. 9.575 pour Gabriela Onodius. Qui est quatrième alors que se présente maintenant Lisa Masson, Grande-Bretagne. Grande blonde venue de la banlieue de Londres. ? Là i7 al 1965 regrouper. C'est parti. C'est curieux cette musique d'accompagnement. On se croirait à l'émission faire la fête. Vous verriez m'y participer ça le soir avant. Elle ne manque pas de qualité, la petite gymnase anglaise. Ah, pas mal, pas mal. C'est tout à fait bien. Ah oui, ça me rappelle... Jules Asse Française qui termine comme ça, non ? Oui, oui, absolument. Un tour complet sur le dos. Ben voilà, l'anglaise Lisa Mason, le symbole d'une équipe anglaise en plein renouveau et qui se relance. C'est bien parce que l'Angleterre a besoin d'avoir une bonne gymnastique. D'autant que les Jeux auront lieu en Australie et qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont très présents dans le Commonwealth. Si l'Australie fait toujours partie du Commonwealth en l'an 2000, ce qui n'est pas certain. Ça, c'est moins joli. C'est curieux d'avoir intégré cette espèce de... Là, c'est plus artistique. Voilà, ça manque encore un peu de coups de patrusse derrière, ça viendra. Puisque maintenant, les grandes nations font venir des grands spécialistes russes, chinois, pour améliorer leur chorégraphie ou leur programme acrobatique. Et elle prend la troisième place, Lisa Mason, 975. Oui, elle passe devant Ludivine Furnon. Et malheureusement, oui. Deux petits centièmes. La Biélorussie avec Alena Polskova. Polskova qui n'est pas une des favorites, mais suivons sa prestation tempo. Vous devriez lui percuter salto avant. Les piovrilles. Vous avez noté qu'aucune concurrente n'est sortie du tapis, hein? Eh oui, c'est la précision, c'est ce qui fait la différence entre les finalistes et les autres, normalement. Et pas eu de chute après les grands saltos ou les vrilles. Ah, une succession d'ouvrilles avant. Ah, une succession d'ouvrilles avant. Voilà pour Alena Polskova. Biélorussie, qui ne devrait pas perturber le classement provisoire, qui est avant le passage d'Isabelle Severino. En tête, Corinna Ongurianou Roumani, Simona Mana Roumani et Lisa Masson, Grande-Bretagne. Finale classique ici à Saint-Pétersbourg. Beaucoup de gymnastes l'ont réalisé. L'attente de la note, sans grande illusion, effectivement, pour le podium. Neuf, 112. Et maintenant, place à Isabelle Severino, l'une des plus belles gymnastes du circuit. 18 ans, depuis quelques jours. Et première grande apparition finale des championnats d'Europe. Elle avait déjà eu une chance au championnat du monde. Malheureusement, elle était sortie du tapis. Troisième des qualifications. Allez, Isabelle. Ryssel-Toyer-Cort-Carpé. Bien, bien. Santana Gitano pour l'accompagner. La belle gitane française. Allez. Tempo. Vous devriez m'hypercuter le salto avant Carpé. Jusque-là, c'est parfait. Isabelle qui joue plus sur la féminité que sur l'acrobatie active. Elle a raison. Diagonale importante. Elle reprend son souffle. On est vers la fin. Triple vrille. Triple vrille. Et bien voilà, le sourire en plus pour Isabelle Severino. Le public russe s'apprécie. Les supporters français aussi. Voilà, c'était du beau travail. Ronda de flip. Impulsion bricelle-Toyer-Cort-Carpé pour son entrée d'exercice. Quelques passages chorégraphiques. Elle a beaucoup de grâce, de féminité, Isabelle. Et c'est vrai que la concurrence est tellement sévère dans le domaine de l'artistique qu'elle attend sa note, félicité par Ludivine Furnon, qui a compris qu'Isabelle Severino allait la devancer dans cette finale. Mais va-t-elle obtenir au moins 9 700 pour s'intégrer parmi les trois meilleurs avant le passage de la dernière et d'une jeune fille que nous aimons bien aussi ? Encore quelques secondes de patience. Voilà, moment de suspense pour Isabelle Severino qui va devoir cravacher dur pour garder sa place dans l'équipe de France pour les Jeux de Sydney. Parce qu'elle a 18 ans, parce que désormais l'avenir et l'horizon s'éclaircit pour elle. Mais sur le plan gymnique, l'exigence de l'entraînement, un ex-cinquième avec 975 et derrière l'anglaise. C'est terrible. Et voici celle qui devrait enflammer ce palais des sports de Saint-Pétersbourg. qui a choisi le vert plutôt que le rose. Ah, c'est bien ! Ah, c'est autre chose. Et elle va jouer elle aussi beaucoup plus sur la chorégraphie que sur les acrobaties pour séduire les juges. Ah, c'est bien quand même, hein. Enchaînement parfait. Deux acrobaties difficiles. Et maintenant, le rythme musical va l'aider à conquérir peut-être une deuxième médaille d'or au cours de cet après-midi. Si c'est possible, la notoriété, l'avantage du terrain, tout pourra jouer en sa faveur pour cette dernière finale. Musique de Chuck Berry, Pulp Fiction. Oh là là, super ! Vous voyez une liberté, c'est un peu avant. Oh là là, super ! Et voilà, rien à dire ! C'est emballé ! Le public est séduit. Rien à dire ! Le drapeau russe ressurgit des tribunes. Svetlana Korkina a été étincelante, éclatante même, avec cette série acrobatique avec une amplitude inouïe par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la compétition avec les petites ukrainiennes ou les roumaines. La comparaison est claire pour les juges, pour le public, pour les commentateurs. Svetlana Korkina a véritablement ébloui cette finale du sol. Et elle prend la première place à égalité avec la Roumaine. Voilà le partage des deux grandes nations. Russie-Roumanie à la première place. 9787 à égalité avec Corina Ongoréanu qui avait été aussi très belle. Mais j'avoue que Svetlana a été éblouissante. Je le redis, mais c'est vrai que lorsqu'on a une gymnase de ce talent et Léonide Arcaïev, grand maître de la gymnastique de l'ex-URSS et aujourd'hui de la Russie, vient de lui dire « Tu as réussi le plus beau sol de ta carrière et c'est peut-être vrai ». Alors qu'elle était championne d'Europe et championne du monde, et bien aux bars asymétriques, elle vient d'ajouter une nouvelle palme à son palmarès. Médaille d'or au sol. C'est la petite Eugénia Kuznetsova pour la Russie qui remporte la médaille d'or à la poutre. Nouvelle et première grande apparition pour cette gymnaste formée à Moscou qui n'a que 16 ans et demi. et qui devance sur le podium l'Ukrainienne Olga Teslenko. Et pour la médaille de bronze, deux ex-echos, la Russe Ludmilla Egova et puis la championne du monde Simona Amanar qui descend donc de deux marches. Le sourire de Zvetlana Cortina en dit long, elle est heureuse et elle partage les honneurs de la finale du sol avec la roumaine Corinna Ongurianou. Troisième, Simona Amanar. L'hymne russe retentit pour la dernière fois à l'occasion de ses championnats d'Europe de gymnastique à Saint-Pétersbourg pour la brillante et époustouflante prestation de Zvetlana Cortina. qui à elle seule remporte trois médailles d'or, le concours général, les barres asymétriques et le sol. Mais n'oublions pas que la Marseillaise a retenti six fois ici grâce à l'équipe masculine junior et senior et la médaille d'or d'Éric Poujade. La Marseillaise 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 Et bien voilà, c'est sur le sourire de Zvetlana Cortina, princesse de la gym à Saint-Pétersbourg que nous quittons cette belle ville de Russie c'était donc les championnats d'Europe de gym avec Michel Boutard et Pierre Poudlard à vous Henri Seigneur